Yo, salut à tous, c'est Sob, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu sur YouTube, ça fait plus d'un mois. Joyeux Noël ! Voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous souhaiter tout simplement un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année, puisque ce n'est pas fini. La semaine prochaine, on fait le nouvel an, la Saint-Sylvestre, le jour de l'an. C'est encore la fête la semaine prochaine. Bref, vraiment, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je crois que c'est essentiel de vous le souhaiter. Et je crois que tous les ans, je vous les souhaiter. Je ne vois pas pourquoi cette année, je ne le ferai pas. Des nouvelles de moi, je vais bien, rassurez-vous, tout va bien. Juste, je ne fais plus d'idées sur YouTube parce que j'ai d'autres choses à m'occuper en ce moment. Peut-être un déménagement au début de l'année, peut-être. Peut-être une nouvelle voiture au début de l'année, peut-être. Rien n'est moins sûr, rien n'est fait, rien n'est signé. Pour l'instant, il y a beaucoup de recherches, peu de résultats, on verra bien. En tout cas, je voulais prendre du temps pour moi, en fait. Parce que je me suis rendu compte ces derniers temps que tout le temps libre que j'avais, ça fait beaucoup de temps dans une phrase, mais tout le temps libre que j'avais, je le mettais dans YouTube, dans ce que je faisais sur les réseaux. Et je n'avais plus le temps pour moi, en fait, juste moi, tout seul, sortir, avoir des amis, ou sortir tout seul. Ça arrive aussi, il n'y a pas de honte à être tout seul. Sortir tout seul, aller me balader en ville, faire les magasins, etc. Juste des petits plaisirs comme ça, que je veux avoir pour moi. Voilà, et tout ça, je n'arrivais plus à le faire. Parce qu'il fallait que tout le temps je réfléchisse à YouTube, à Twitch, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux proposer, etc. Les dernières vidéos n'ont pas si mal fonctionné que ça. Je suis assez content, donc on va peut-être continuer là-dessus. Il y aura un nouveau test tech qui va arriver au début d'année. Je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer comme test. Je vais essayer d'être dans la vague de ce qui vient de sortir. Tout simplement, des derniers smartphones, pourquoi pas, des trucs comme ça, des derniers ordi, des trucs comme ça. Et puis voilà, je ne vais pas faire plus long, je vais bien, ne vous en faites pas, tout va bien. Juste prendre du temps pour moi, à l'année prochaine, en espérant que 2023 soit, on va dire, mieux que 2022. C'est toujours ce qu'on peut espérer. 2022 n'était pas trop mal. La France qui a perdu à la Coupe du Monde, il ne manquait pas grand-chose. On a perdu au tir au but, à la finale de la Coupe du Monde. Alors, vous êtes là tous en train de cracher sur l'équipe de France, mais on est tout simplement la deuxième meilleure équipe du monde. Deuxième, d'accord ? On a fait tout ça, pas pour rien, on a fait tout ça pour être deuxième meilleure équipe du monde. D'accord ? Face à l'Argentine et Lionel Messi. C'est pas mal, moi je dis. Moi je dis, c'est plutôt respectable. Bravo les Bleus pour ce magnifique spectacle que vous nous avez offert juste aux portes des fêtes de fin d'année. Bon, on aurait aimé avoir la Coupe du Monde, c'est vrai, mais on ne l'a pas eu. Bon, pas cette fois, la prochaine peut-être ? Comme disait Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, nous reviendrons. Et moi aussi, je reviendrai à la semaine prochaine, donc je vais bien, ne vous en faites pas. Passez un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes de fin d'année, profitez-en. Ça n'arrive qu'une fois par an, je vous le dis tous les ans, ça. Butez-vous, bouffez comme des sagouins, mais torchez-vous. Plus personne au 1er janvier, tous les plombs coupés, terminés, mais butez-vous. Voilà, j'ai qu'un truc à vous dire, c'est profitez-en à fond. Faites-vous plaisir à vous, faites plaisir aux autres et à votre famille, surtout. Très important. À vos parents, vos grands-parents, vos frères et soeurs et tout le monde, votre famille, c'est très important. La famille, c'est hyper important, ça n'a pas de prix. C'est tout, je vous laisse là-dessus. C'était pour vous donner un petit peu de mes nouvelles et vous souhaiter de bonnes fêtes. C'était Seb, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et à la semaine prochaine pour mon comeback incroyable. Toujours pas si bien.